Et nous accueillons sur ce plateau Mouetey Bruderson Yorana. Merci d'être sur le plateau de Polynésie la première. D'abord, en tant qu'indépendantiste, est-ce qu'un troisième référendum serait nécessaire selon vous ? Non seulement nécessaire, il est indispensable et prévu par les accords. Je ne comprends même pas qu'on puisse remettre en cause ce troisième référendum. Quel bilan faites-vous de ces résultats en Nouvelle-Calédonie ? Les deux cons s'accordent à dire qu'ils ont remporté la victoire. Alors, il y a évidemment le camp du non qui, mathématiquement, a remporté la victoire pour la deuxième fois. Mais force est de constater que le camp qui a progressé, c'est le camp du oui. Et c'est non négligeable. C'est une progression de plus de 3 %, dans un espace de temps assez réduit. C'est notable. Je pense que d'ici deux ans, il y a encore une marge de progression. Et tout va dépendre, en fait, de la capacité de conviction de nos camarades indépendantistes. Et comment ils vont mener campagne aussi ? Comment ils vont mener campagne ? Il faut surtout qu'ils arrivent à rassurer ceux qui sont aujourd'hui un peu hésitants par rapport à l'indépendance, pour des considérations économiques ou pour d'autres considérations. Je pense qu'ils ont réussi en partie, ce qui explique la progression du oui. Et il faut qu'ils s'attachent à continuer cet effort de rassurer les Calédoniens qui ne sont pas forcément indépendantistes. Et comment vous expliquez, justement, que le non l'emporte encore une fois ? Alors, écoutez, il faut rappeler l'histoire. Contrairement à nous, la Calédonie, ça a été une colonie de peuplement. D'abord, donc, des bagnards et ensuite, simplement, des immigrés venus de France en quantité. Ce qui fait que, dès les années 90, la population canaque est, en fait, minoritaire chez elle. Donc, il faut quand même saluer la performance du camp indépendantiste, qui, bien qu'étant démographiquement minoritaire, arrive à progresser. Et franchement, il n'est pas très loin de la majorité. Merci beaucoup pour ces premières réponses. – Moïté, pensez-vous que, finalement, la position de l'État qui était de dire « on se prononcera à l'issue du référendum », notamment sur la durée de la période de transition, a eu des conséquences sur les résultats de ce scrutin ? – Oui, bien sûr, parce que pour quelqu'un qui doit se décider s'il va voter oui ou non, la question du jour d'après, elle se pose. Et forcément, cette réponse de l'État sur la période de transition, elle est importante. Et quand elle n'est pas donnée de manière claire, ça fait hésiter les gens. Donc, il y a eu cette période de transition, on a changé de Premier ministre. Il faut se rappeler que l'ancien Premier ministre était très impliqué dans le processus référendaire calédonien. Le nouveau, je ne vais pas dire qu'il n'est pas impliqué, mais il a débarqué sur ce dossier récemment. Le temps de prendre ses marques, on ne peut pas dire qu'il y a eu le même degré d'implication. – Qu'en est-il pour le Taveni Huir Atira ? À l'époque aussi, il était question de réaliser un référendum d'autodétermination. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour ? – C'est plus que jamais à l'ordre du jour. Je forme le vœu qu'un jour la lumière s'allume dans l'esprit de nos camarades politiques autonomistes ici, comme elle s'est allumée dans l'esprit des loyalistes en Calédonie. Il faut se rappeler que Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou se sont unis. Ils sont allés tous les deux à Paris dire, voilà, on veut mettre en place ce processus. Le jour où ça va se produire chez nous, où nos autonomistes vont se réveiller et avoir l'intelligence de réaliser qu'on est réinscrit à l'ONU et que ce qu'on est allé demander à l'ONU, ce n'est pas de nous donner l'indépendance, ce n'est pas l'ONU qui décrète l'indépendance, ce sont les Polynésiens qui choisiront d'être indépendants ou pas. Eh bien, il faut un processus d'autodétermination et il faut un référendum d'autodétermination. – Et pourquoi plus que jamais, vous avez dit, aujourd'hui plus que jamais ? – Bien, parce qu'il faut se rappeler de l'actualité récente. Je vous disais que la Nouvelle-Calédonie avait été une colonie de peuplement. Nous, ça n'a pas été le cas. Ce sera peut-être le cas. On nous annonce 8 500 nouveaux arrivants par an sur 15 ans. Bon, si c'est le rythme qui va nous être imposé, les Polynésiens seront très largement minoritaires chez eux, comme les Calédoniens aujourd'hui. – C'était des pronostics de l'ISPF, d'ailleurs. Edouard Fritsch l'a démonté cette semaine sur notre antenne. Merci en tous les cas, Mouette Bruderson, d'avoir été l'invité de ce journal. – Sous-titrage ST' 501